bien salut tout le monde c'est KDGM on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pas une vidéo gaming ça faisait longtemps j'en avais pas fait c'est une vidéo pétard bon alors c'est pas des pétards ouf parce que le problème c'est que bah avec la canicule ça a été interdit à la vente apparemment mais on arrive quand même à en trouver donc là j'ai pris un funmix 47 artifices c'est pas c'est pas ouf mais c'est déjà ça alors on va procéder aux petits déballages donc là on a une boîte de dragon fury donc tout ça c'est le tigre c'est pétard français donc là dedans ils disent qu'il y a 0,8 grammes donc soit un total de 2,4 grammes donc 0,8 grammes de pétard de poudre par pétard donc on va voir comment ça donne donc c'est ça je connais pas ces pétards en même temps c'est ça doit pas être ouf mais bon ça va être on va tester pour le film ensuite on a des tournades jinx je le prononce mal mais c'est pas grave donc là dessus ils disent qu'il y a 1,8 grammes par pétard soit un total de 9 grammes donc à mon avis c'est des tourbillons tourbillons plus étincelles qu'ils disent ok je vois c'est quoi bon après ça c'est des pétards classiques mais plus étincelles je me demande ce que ça va faire on verra ça du coup au petit test si j'arrive à la fermer bien entendu donc on continue on a des donc là on a des flashs maniaques donc là ils disent qu'il y a 0,5 grammes par pétard soit un total de 7,5 donc ça c'est du catégorie combien d'abord ça ça doit être du catégorie 2 je pense ou 1 ils disent pas pétard ah c'est des catégorie 1 ouais donc ça c'est des catégorie 1 mais même les catégorie 1 normalement c'était interdit à la vente apparemment on a quand même réussi à en trouver donc ouais c'est des petits clignoteurs des petites fontaines clignot donc c'est pas trop mal on t'extra ça ensuite on a deux boîtes de crazy cast hop on a deux boîtes donc ça fait combien ça ça c'est des tourbillons quoi donc ça va être que des tourbillons des fontaines maintenant alors ils disent quoi ici ils disent peu 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 et ben ils disent pas ils disent rien du tout ces enfoirés ah si ici alors 0,6 grammes sur un total de 3,6 grammes voilà ça va pas être ouf à mon avis ah ouais je vois c'est quoi ok s'il arrive à chauffer là c'est une petite tourbillons qu'on pose et ça tombe comme ça là voilà ça c'est pas ouf hein ça dure vraiment quelques secondes c'est fait hop c'est fini allez hop enfin normalement sinon alors ensuite on a des nitro balls donc ça c'est des boules crépitantes hein c'est connu hein ça moi j'aime bien ces petits trucs là alors alors ils disent quoi là dessus ben ils disent rien il faut regarder sur le coté voilà donc là il y a 0,8 grammes soit un total de 4,8 grammes donc 0,8 par pétard donc bon ça c'est classique hein voilà c'est des petits trucs comme ça hop voilà on allume et puis ça ça fait plein de petites paillettes c'est assez sympa moi j'aime bien c'est marrant d'ailleurs j'avais fait une vidéo j'en avais mis plein partout j'avais allumé j'avais mis de la pouce autour j'avais fait un truc et ça m'a limite pété à la gueule t'as pas la brèche ensuite là c'est des bob et claire donc bob et claire ils disent qu'il y a combien ? ça me fait penser à bob l'éponge alors bob l'éponge il y a 1,6 grammes par pétard et il y a 6,4 grammes en tout alors bob l'éponge il ressemble à quoi ? ok on se fait des petits strombino ouais c'est ça hop c'est des petits strombinoscope on pose on allume et ça fait ça clignote c'est des petits clignoteurs on verra un peu la qualité du clignoteur et ensuite le dernier paquet voilà une petite lance d'allumage bon on va y mettre une lance d'allumage mais bon ça sert à rien parce que ça dure quoi ? ça dure peut-être deux minutes il faut plus de deux minutes pour allumer tout ça alors ici c'est crackbill donc crackbill donc crackbill crackbill, crackbill, crackbill ils disent qu'il y a 7,1 grammes de poudre par pétard soit 20,4 grammes parce qu'il y en a 12 dedans j'ai les doigts ils sont noirs plein de poudre moi j'adore c'est l'odeur de la poudre ah ok c'est des petites météorites voilà c'est comme les boules en fait on jette ça fait ça fait plein de petites paillettes qui sort des petites météorites c'est sympa aussi moi j'aime bien ça me rappelle mes premiers tests sur la chaîne ensuite c'est bon pour le pack ensuite j'ai acheté ceci donc j'ai pris des fusées enfin c'est pas moi qui les ai acheté c'est ma maman qui les a acheté donc c'est des WECO c'est des catégories 2 ça par contre c'est des petites fusées alors combien nanana ils disent pas le grammage ah ils disent pas le grammage peut-être là ah si alors c'est 2,5 grammes de poudre par fusée c'est du K1 donc pourquoi ils disent K1 et là ils disent K2 what the fuck là ils disent catégorie 2 et là ils disent que c'est du K1 bon bref c'est du K1 ou du K2 je sais pas mais bon on va voir ce qu'il donne cette petite fusée on testera ça voilà et ensuite nous avons une mitraillette corsaire sans coup de chez WECO donc ça c'est du catégorie 2 il y a combien de grammes ? qu'est-ce qu'ils vont te dire ? bon là elles le disent pas je lis bien correctement mais ça m'étonne qu'ils le disent du coup là c'est indivisamment au sol c'est pas ça on s'en fout enfin bon petite mitraillette sans coup hop ensuite on a des des chandelles magic de chez WECO classique donc ça normalement ils disent le grammage catégorie 2 enfin peut-être pas bizarre qu'ils disent pas le grammage chez WECO ah si alors là c'est 4,5 grammes donc ça c'est du classique et puis pour faire le coup des bidons 1 bon ça c'est de la merde mais bon juste pour s'amuser c'est sympa donc 0,8 de matière active dedans soit un total de 4,8 par paquet donc ça par contre je vous ferai pas le test parce que c'est nul ça c'est juste pour m'amuser voilà donc du coup ce qu'il nous donne ceci hop voilà ça fait longtemps que j'avais pas fait de pétard l'année dernière j'ai pas pu en faire du coup cette année bon j'en suis un peu bon c'est pas des produits ouf mais voilà et j'ai dit l'année dernière et du coup il y a une série à côté de ma gueule je n'arrive pas à me dire correctement t'as dit quoi ? l'année dernière l'année dernière j'ai pris ma gueule hop voilà et vas-y c'est fait c'est fait un gros écho voilà donc voilà la petite réserve de pétard pour le 14 juillet c'est juste pour s'amuser il y a pas grand chose mais ce petit paquet là ça coûte quand même 6 balles puis le reste je sais pas c'est moi qui les a achetés mais elle m'a dit que ça coûtait cher donc il y en a quand même pour pas mal d'argent voilà et bien écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt tcho tcho salut